Une recherche dans Google News, capture d'écran 9 patrons d'agences de presse européennes, dont l'agence France Presse, DPA ou Presse Association, lance un appel pour que les géants de L'Internet reverse une part plus importante de leurs recettes aux médias qui leur fournissent du contenu, dans une tribune publiée mercredi par Le Monde, plus grand que plus grand que à lire aussi, j'ai vu Ça sur Facebook, les internautes peinent à se souvenir de la source d'une information, un débat, en apparence technique, se déroule depuis plusieurs mois en Europe et dans les instances européennes A Bruxelles autour d'un projet de directive sur les droits d'auteur, rappelle les signataires, le texte obligerait, pour la première fois à l'échelle de l'UE, les grands acteurs de l'Internet à Rémunérer les médias pour les millions de contenus consultés sur leur plateforme par les internautes Ni Facebook, ni Google n'ont de salles de rédaction, les géants de l'Internet dégagent des « énormes bénéfices » soulignent les agences, rappelant que « Facebook a triplé ses bénéfices en 2016, avec 10 milliards de dollars de profits » et « Google affiche quelques 20 milliards de dollars de résultats sur un chiffre d'affaires de 90 » grâce essentiellement à l'afflux de la publicité au détriment des médias traditionnels, plus grand que plus grand que à lire aussi Si Facebook va déclarer plus de revenus dans les pays où il les gagne leur attractivité est due pour beaucoup à l'information gratuite que les consommateurs ont pris l'habitude de trouver sur le net « Facebook répète que l'objectif est de devenir le plus grand média du monde » et pourtant ni Facebook, ni Google n'ont de salles de rédaction, de réseaux nationales ou internationales de production et de collecte de l'information, rappelent les Signataires Ils n'ont pas d'équipe en Syrie qui témoignent au péril de leur vie Pas de bureau permanent au Zimbabwe qui puisse enquêter sur les dessous du départ de Mugabe . . . . . Remplir la mission d'informer le public coûte beaucoup d'argent La gratuité est un mythe, soulignent les agences de presse européennes A un bout de la chaîne, remplir la mission D'informer le public coûte beaucoup d'argent Et à l'autre, le consommateur de cette information vaut de l'or pour qui valorise cette audience par des recettes publicitaires, plus grand que plus grand que à lire aussi Johnny Hallyday en tête des recherches actualités de Google en 2017 L'instauration d'un « droit voisin » complémentaire du droit d'auteur des journalistes que la Commission européenne propose au bénéfice des éditeurs et agences de presse permettraient de corriger le déséquilibre Si les discussions, en cours depuis plus d'un an à Bruxelles, aboutissent L'internaute ne paierait pas plus aujourd'hui qu'hier Pour voir le jour, le projet de la Commission doit encore être approuvé voire amendé par le Parlement européen et le Conseil de l'UE qui représente les États membres Certains, au Parlement européen s'inquiètent de ce projet de directive, craignant que le droit du public à être informé gratuitement ne soit remis en cause Ne nous trompons pas de cible, lancent les agences de presse En aucun cas l'internaute ne serait touché Il ne paierait pas plus aujourd'hui qu'hier, soulignant-t-elle La tribune est signée par les PDG et Emmanuel Haug de l'AFP, Peter Kropsch de l'agence allemande d'EPA, Clive Marshall de l'agence britannique Press Association, Jos Antonio Vera de l'agence espagnole EFE, Josepé Serbuen de l'agence italienne ANSA, Jonas Eriksson de l'agence suédoise TT, également président de l'Alliance européenne des agences de presse et ANA, Clemens Pieck de l'agence autrichienne APA, Marcel Van Lingen de l'agence néerlandaise ANP et Patrick Lacroix de l'agence belge Belga.